Bonjour, c'est une séance intégrale de 15 minutes de gym sur chaise. Si vous avez des douleurs aux épaules ou au dos, vous pouvez réduire l'amplitude des mouvements. Je vous montrerai aussi des exercices, des options beaucoup plus faciles. On va avoir besoin d'une chaise sans appui de bras qui est solide et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. On va y aller, je vais venir m'asseoir sur la chaise. Placez-vous au bout de la chaise vraiment, les fesses au bout, pour avoir un tronc qui est droit et les abdominaux engagés. On va y aller avec l'échauffement. Demi-rotation de la tête d'un côté et je vais jusqu'à l'autre côté, je reviens. Demi-rotation pour échauffer le cou. Et je reviens. Je vais faire des cercles avec les bras. Je prends mon bras, je fais un grand cercle devant et je reviens derrière. De l'autre côté, grand cercle devant et derrière. Et je reviens. Devant et derrière. Pour mobiliser les épaules, devant et derrière. Excellent. J'amène les deux bras devant et j'allonge pour mobiliser le dos, les pectoraux. J'échauffe les muscles autour. J'expire quand je vais vers l'arrière. Une dernière fois. Devant, derrière. Je continue avec un genou. Je viens porter un genou vers le haut. J'allonge la jambe et je dépose. De l'autre côté. J'allonge, je pose. Je monte, j'allonge et je pose. Pour échauffer ici, les muscles des jambes. Donc on est dans l'échauffement. Vous allez à votre rythme. On ne recherche pas l'essoufflement ni la performance. Allez, encore une fois. De chaque côté. Maintenant, mobilisation des chevilles. Vous allez sur la pointe des pieds et vous marchez sur la pointe des pieds. Je relâche. Maintenant, je vais sur les talons et je marche sur les talons. Encore deux fois. Je relâche. On a terminé la partie échauffement. On va enchaîner avec la partie cardio-musculaire et musculaire. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et donc, chacun va à son intensité. Vous voyez là, avec un talon et bras opposés devant. Donc je pousse devant, je reviens. Je pousse devant, je reviens. Comme si je venais pousser un objet devant moi. Je pousse, les bras sont toniques. Excellent. Et j'expire. Je pousse, je reviens. Je pousse, j'expire et je reviens. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité. Je continue, je pousse et je reviens. Le dos toujours bien droit, les abdominaux contractés. Et pensez à bien souffler. Encore une fois. On va y aller avec une corde à sauter imaginaire. Donc j'ajoute les bras. Les mouvements vers l'avant. Le mouvement simplifié, c'est juste les talons qui se soulèvent. Sinon, je continue. Maintenant, mouvement des bras vers l'arrière. Donc pensez à bien souffler. Le dos plat, ça va solliciter les muscles des jambes et des cuisses. Et on relâche. Mouvement de musculisation. Les deux bras sur le côté. Vous faites des petits cercles vers l'avant. Les bras sont toniques. Je dois sentir l'exercice dans les épaules. Et maintenant, vers l'arrière. Les épaules sont détendues. Je termine. Je pousse les paumes vers le haut. Et je fais des petits rebonds. Deux et un. Je relâche. Mouvement de kayak. Des grands huit avec vos bras. Les jambes poussées vers le haut. Petit kick. Le mouvement simplifié, c'est des petits huit. Et vous portez les talons seulement vers le devant. C'est moins difficile pour le dos. Sinon, vous poussez les pieds vers le haut. Et vous faites des grands huit avec les bras. Vous pouvez exagérer le mouvement. Soufflez bien. Et une dernière fois, un grand huit. Voilà, maintenant avec un genou. Je pousse le genou et les deux bras vers l'avant. Poussez. Allez, encore une fois, comme si on poussait un objet vers l'avant. Poussez, revenez. Poussez, revenez. J'expire, je reviens. J'expire, je reviens. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez aller plus vite. Je pousse, je reviens. Une dernière fois, je pousse et je reviens. Mouvement maintenant. Je viens porter les bras devant. Et les coudes derrière, je tire. J'inspire, j'expire. Les épaules sont détendues. Je vais vraiment rapprocher les omoplates en arrière. Une dernière fois. Allez, les doigts à la tête. Et vous faites des petits rebonds derrière les coudes. Et je relâche. Un mini jogging maintenant. Cinq secondes. Quatre, cinq. Et hop. Les deux bras et les jambes vers le haut. Le mouvement simplifié, c'est juste une marche rapide. Deux, un. Et là, vous poussez. Sinon, c'est un mini jogging. Trois, quatre, cinq. Et hop. Deux, trois, quatre, cinq. Et hop. Une dernière fois. Quatre, cinq. Et hop. Le pas de patin. Bras derrière avec la jambe. Je pousse les orteils vers l'arrière. J'expire. Le bras est solide. Et je pousse vers l'arrière. Je reviens. J'utilise les extenseurs de la hanche pour porter mon pied derrière. Dos droit. Soufflez bien. Allez, on continue. Une dernière fois. Très bien. Maintenant, on va faire le travail. Vous restez de face. Moi, je me mets de côté pour vous montrer. On va faire travailler les triceps. Donc, les coudes collés. Je pousse les avant-bras derrière. Je reviens. J'expire. Soufflez bien. Pour solliciter les triceps à l'arrière du bras. Maintenant, on va faire des petits battements vers le haut. Maintenant, on met talons et bras opposés devant. Je pousse devant. Je reviens. Je pousse devant. Je reviens. Comme si je venais pousser un objet devant moi. Les bras sont toniques. J'expire vers l'avant. Je reviens. Expirez. Revenez. Si vous voulez aller plus vite, avoir une plus grande intensité, vous pouvez. Continuez. Poussez. Poussez. Revenez. Poussez. Revenez. Soufflez bien. Le dos droit. Encore une fois. De ce côté et de l'autre. Très bien. On va imaginer maintenant une corde à sauter. Vous soulevez les deux jambes. Et avec les deux bras, vous faites des mouvements vers l'avant. Mouvement simplifié, ça va être seulement les talons qui se soulèvent. Sinon, je continue. Maintenant, mouvement des bras vers l'arrière. Soufflez bien. Ça va solliciter vraiment les muscles des jambes et des cuisses. Et on relâche. Mouvement des deux bras sur le côté. Vous faites des petits cercles vers l'avant. Vos bras sont toniques. Vous devez sentir l'exercice dans les épaules. Et maintenant, vers l'arrière. Les épaules détendues. Maintenant, les paumes de main vers le haut. Et des petits battements. Deux, un. Je relâche. Mouvement de kayak. Des grands huit avec vos bras. Vos jambes vers le haut. Le mouvement simplifié, c'est des petits huit. Et vous portez les talons devant simplement. C'est moins difficile pour le dos. Sinon, vous poussez. Soufflez bien. Faites des grands huit avec les bras. Exagérez le mouvement. Et une dernière fois, un grand huit. Voilà. Maintenant, poussez le genou et les deux bras vers l'avant. Poussez. Allez, encore une fois, comme si on poussait un objet vers l'avant. Poussez, revenez. Expirez, le dos droit. Serrez les abdominaux. Et soufflez. Très bien. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez aller plus vite. Poussez, revenez. Une dernière fois. Le mouvement plus musculaire. Vous allez porter les bras devant. Et les coudes derrière vous. Tirez. Inspirez. Expirez. Les épaules sont détendues. Vous allez rapprocher les omoplates. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Maintenant, les doigts portés à la tête. Vous faites des petits rebonds derrière avec les coudes pour travailler le dos. Et je relâche. On va avec un mini jogging. Cinq secondes. Trois. Quatre. Cinq. Hop. Les deux bras et les jambes vers le haut. Le mouvement simplifié, c'est juste une marche rapide. Et deux. Un. Je pousse. Sinon, c'est le mini jogging. Trois. Quatre. Cinq. Hop. On continue. Trois. Quatre. Cinq. Hop. Une dernière fois. Trois. Quatre. Cinq. Hop. Maintenant, le pas de patin. Le bras derrière avec la jambe. Je pousse les orteils derrière. J'expire. Le bras est solide. Le dos bien droit. Soufflez bien. Je viens porter le pied derrière. Le dos droit. Allez, continuez. Une dernière fois. Poussez. Revenez. Je pousse mes fesses derrière. Le tronc vers l'avant. Les coudes collés. Je pousse les avant-bras derrière. Je reviens. J'inspire. J'expire. Ça va solliciter les triceps derrière. Allez, une dernière fois. Laissez les bras derrière. Faites des petits rebonds vers l'arrière. On va enchaîner avec les étirements. Placez-vous sur le côté. Vous poussez la jambe derrière. Le genou pointe vers le sol. Vous tenez la chaise. Vous rentrez les fesses. Vous basculez le bassin. Le dos est droit. Donc, on a beaucoup travaillé le travail de la cuisse. Donc, on va bien l'étirer. Ça ne doit pas être douloureux. Juste un peu inhabituel. Et vous soufflez longuement. Je relâche. Je vais de l'autre côté. Je pousse la jambe derrière. Le genou pointe vers le sol. Mon dos est droit. Je rentre les fesses. Je bascule le bassin. Je dois sentir l'étirement dans la cuisse. Et les fléchisseurs de la hanche. Je détends mes épaules. Je prends des bonnes respirations. Et je me détends. Soufflez longuement. Une dernière respiration. Très bien. Je reviens vers l'avant. Je vais venir chercher les isques jambiers. Jambes devant. J'appuie sur les deux bras. Sur la jambe qui est fléchie. Je pousse la jambe derrière. Je viens allonger mon dos vers l'avant. Comme si j'avais une ficelle qui me tirait vers le haut. Je dois sentir l'étirement derrière la cuisse. Les ischios jambiers. Si je ne sens pas l'étirement, je pousse davantage les fesses vers l'arrière. Et je respire. Je détends les épaules. Et je relâche. De l'autre côté. Jambes devant en extension. Les deux mains sur la jambe fléchie. Je pousse les fesses derrière. Le tronc est droit. Pareil. Je cherche l'étirement dans les ischios jambiers. C'est-à-dire derrière la cuisse. Je relâche. Maintenant, on va étirer les rhomboïdes. Je pousse les bras devant. J'arrondis le dos. Je fais un dos de chat. Je pousse les bras devant. Je dois vraiment sentir que le dos est large derrière. Que les omoplates se décollent. Et je respire. Soufflez longuement. Maintenant, je prends une grande inspiration. Je m'étends vers le haut. Vers le ciel. Je relâche. Allez, je termine. Inspirez. Grandissez-vous. Et relâchez. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée.